Générique 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 Bonjour, mon invité aujourd'hui était Ali Laidi. Vous êtes journaliste à France 24, vous êtes docteur en sciences politiques et vous venez de publier Le droit, la nouvelle arme de la guerre économique. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent sur la guerre économique. Vous travaillez sur ce sujet depuis plus de 20 ans. Au départ, on vous a pas tellement pris au sérieux quand vous parliez dans les cercles académiques de guerre économique. Non, non, c'était extrêmement difficile de parler de la guerre économique parce que c'est un concept qui est pas accepté dans le cercle académique. Quand j'ai repris les études en 2006 pour faire une thèse sur le sujet, j'ai été confronté au fait de ne pas trouver de directeur de thèse capable de comprendre et de suivre ces problématiques. Et puis on me regardait avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que la guerre économique ? Ça n'existe pas, il n'y a que la paix économique. Donc en gros, on voyait pas ce qu'était cet objet qu'en gros est l'affrontement économique entre les nations, entre les entreprises, entre des entreprises et des nations, voire même entre des individus, des milliardaires qui veulent imposer, comme aux États-Unis par exemple sur l'Obamacare, leur décision à un pays entier. Donc il y a des gens, il y a des entreprises, il y a des États qui mènent des guerres économiques contre d'autres acteurs. Alors il y a concurrence, ça a toujours existé mais même pourtant Mitterrand, François Mitterrand lui-même avait dit au milieu des années 90 alors qu'il était encore président que les États-Unis étaient en guerre, en guerre économique contre la France et les pays européens. Oui, c'est vrai que en fait le concept de guerre économique a toujours existé. J'ai écrit un précédent livre qui s'appelle Histoire mondiale de la guerre économique et je repars du néolithique pour montrer combien l'économie peut être l'objet de batailles entre les groupes, entre les tribus, entre les hommes. Mais le concept réapparaît à la fin des années 80, au moment de la chute du mur et il réapparaît pas de manière innocente aux États-Unis parce que les États-Unis comprennent à cette époque que leur priorité numéro 1 c'est de défendre leurs intérêts économiques après avoir fait le job contre l'Union soviétique et ils s'aperçoivent qu'en fait les Japonais sont en train de leur grappiller leur leadership économique mondial donc ils essayent de comprendre ils commandent un rapport à la CIA et ce rapport va expliquer que les Japonais sont d'immenses guerriers économiques qui utilisent des doctrines d'intelligence économique qui leur permettent de pouvoir contester aux États-Unis la première place et c'est à ce moment-là que les Américains décident de reformater l'ensemble de leur administration pour la mettre au service de leurs intérêts économiques donc c'est aux États-Unis un très grand guerrier économique Alors la lecture de votre livre fait un peu froid dans le dos on est saisi quand même par l'ampleur de la force et notamment et vous l'expliquez en fait le droit est une armée dans l'esprit commun le droit est fait pour servir la justice pour défendre l'opprimé et ce n'est pas tout à fait la vision que vous en montrez dans votre livre avec force démonstration et vous mettre que loin de cela c'est plutôt servir les intérêts économiques des grandes puissances et en l'occurrence des États-Unis Les Américains, il y a deux axes d'expansion de l'extraterritorialité des États-Unis en dehors de leurs frontières c'est l'axe de l'attaque contre la corruption étrangère donc les États-Unis ont créé une loi en 1977 le FCPA Foreign Corruptcy Act qui est une loi qui s'applique d'abord aux entreprises américaines et qui empêche les entreprises américaines de corrompre des agents étrangers des agents publics étrangers mais très rapidement dès 1977 les Américains vont apercevoir que ça crée une distorsion de concurrence puisque les entreprises étrangères ne sont pas soumises à la loi de lutte contre la corruption des agents publics étrangers donc ils vont tout faire pour que cette loi soit adoptée par le monde entier ils y parviennent en 1997 à travers la convention de lutte contre la corruption mais on pourrait dire que c'est plutôt positif de lutter contre la corruption ça l'est tout à fait et c'est sur ce plan-là que les Américains légitiment leur loi extraterritoriale mais si on prend uniquement ce plan-là on peut alors dans ces cas-là s'étonner du fait que les Américains ne sont pas parties prenantes à la Cour pénale internationale si c'était vraiment ça qui motivait leurs actions à travers leur loi extraterritoriale mais ce n'est pas que ça donc FCPA la loi qui lutte contre la corruption en 1977 appliquée à partir de 1997 à l'ensemble des pays de l'OCDE et puis deuxième axe d'expansion des lois américaines les lois qui sanctionnent les pays qui continuent à faire des affaires avec les pays que les États-Unis considèrent comme des « rogue states » donc des pays voyous et qui sont sanctionnés par les États-Unis avec qui une entreprise américaine ou toute autre entreprise dans le monde entier n'a pas le droit de faire du commerce il s'agit essentiellement en 1996 de la loi Hems-Burton sur Cuba et toujours 1996 de la loi d'Amato-Kennedy sur l'Iran et la Libye et là ces lois sont très claires elles interdisent à l'ensemble des entreprises du monde entier de faire du business avec ces pays-là et pourtant et vous le montrez dans votre livre à l'époque l'Union Européenne qui était d'ailleurs pas encore l'Union Européenne c'était la CEE donc qui n'était pas une union politique censée amener vers une défense commune avait réagi et a fait en sorte que ces lois extraterritoriales n'ont pas pu à l'époque s'appliquer alors elle a réagi elle a fait ce qu'il fallait faire au début mais elle n'est pas allée au bout de la démarche la première chose qu'elle a fait elle a déposé plainte au sein de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce et ça c'était terrible pour les Américains parce qu'ils ne pouvaient pas être les premiers à être condamnés par une institution qui portait leur valeur sur le libre-échange je rappelle que l'OMC venait prendre le relais du GATT donc les Américains ont reculé mais le recul a été en fait un jeu de dupes puisque les Américains simplement le président américain de l'épaule Bill Clinton s'est engagé en son nom propre à ne pas utiliser le titre 3 de la loi Ames-Burton qui porte sur Cuba et il s'est engagé également à ce que le Congrès n'utilise pas ce titre 3 de la loi Ames-Burton pour poursuivre des entreprises européennes mal leur en ont pris les Européens ont accepté ce deal et donc ont retiré leur plainte à l'OMC or cette plainte aurait pu permettre au moins de clarifier la légitimité des lois extraterritoriales américaines sur l'ensemble du business mondial donc l'erreur de la communauté européenne c'est d'avoir retiré sa loi la preuve c'est qu'aujourd'hui il y a encore quelques semaines le président Trump a dit qu'il n'appliquerait plus le titre 3 c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant des entreprises européennes qui font du commerce avec Cuba peuvent être poursuivies par les tribunaux américains donc il fallait pas compter que sur la parole d'un président alors vous le montrez l'actualité le montre chaque jour là on est à une tentative des Américains d'empêcher de commercer avec l'Iran d'empêcher de commercer avec Cuba de mettre des restrictions sur le Venezuela peut-être demain d'autres pays comment expliquer que les pays européens qui avaient su réagir même sans aller peut-être jusqu'au bout de la démarche en 96 et finalement semblent accepter la démarche américaine il y a bien sûr un véhicule spécial qui est créé mais les grandes entreprises européennes quittent le marché iranien et devra peut-être demain quitter le marché cubain voire le Venezuela voire des sanctions sur la Russie etc etc donc comment expliquer d'abord je suis allé au moins 4-5 fois à Bruxelles pour enquêter sur cette question et à chaque fois j'ai vu des Européens qui étaient totalement désemparés par rapport à cette question de l'extraterritorialité du droit américain alors il y a bien outre la tentative de déposer une plainte à l'OMC en 96 un règlement qui date de la même année un règlement européen qui interdit aux entreprises européennes de se soumettre aux droits américains or on l'a vu depuis une quinzaine d'années elles se sont toutes soumises aux droits américains donc le règlement européen n'a pas été appliqué le plus grave c'est qu'il n'y a pas de pensée stratégique à Bruxelles sur ces questions-là et tant qu'il n'y aura pas de pensée stratégique sur la manière de voir le monde aussi à travers les affrontements économiques et pas uniquement sur la puissance européenne fondée uniquement sur la paix et la manière de pouvoir étendre l'influence européenne à travers son concept de paix tant qu'il n'y aura pas de réflexion sur la sécurité économique au niveau européen on n'avancera pas si vous regardez l'ensemble des textes produits par la commission le parlement bref l'ensemble des institutions européennes vous ne trouverez aucun texte sur la sécurité économique du continent européen c'est comme si implicitement les européens pensaient que le parapluie nucléaire américain s'appliquait aussi à la protection de la sécurité économique des européens mais c'est pas le cas il y a une grande contradiction en fait nous sommes alliés stratégiques au sein de l'OTAN et ennemis économiques puisque le président Trump lui-même a employé le terme de dire que l'union européenne était l'ennemi mais c'est ça qu'on a pas compris à la chute du mur est-ce qu'on a parfaitement compris les japonais est-ce qu'on a parfaitement compris les américains est-ce qu'on a parfaitement compris les russes et les chinois c'est qu'il pouvait y avoir cette ambivalence alliés politiques adversaires économiques et nous on n'a pas vu le côté adversaires économiques en gros nous les européens on est resté à une conception du marché qui date d'Adam Smith qui dit en gros le marché c'est le lieu où un vendeur rencontre un acheteur il passe un marché et les deux ont le même niveau d'information or les américains sont passés à la deuxième étape du marché c'est-à-dire l'école néoclassique l'école néonibérale qui dit mais non pas du tout le marché c'est absolument pas ça c'est tout le contraire le marché c'est le lieu de la concurrence et c'est celui qui possède la meilleure information qui remporte le marché donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même approche on est dans une approche européenne assez bisounours et on est dans une approche anglo-saxonne assez guerrière en ce qui concerne l'économie alors il y a un mécanisme que vous démontez parfaitement dans votre livre c'est le processus de judiciarisation de la vie économique donc le département de la justice aux Etats-Unis attaque une société européenne française on rappelle que la BNP a été connu à 9 milliards c'est quand même 9 milliards qui sont partis de ce pays pour aller nourrir les Etats-Unis on se rappelle ici que Alstom a été du coup racheté par General Electric suite à ses plaintes mais qu'en fait ce n'est pas réellement de la justice puisque et vous le démontrez il n'y a pas de procès alors quand le département de la justice le ministère de la justice américain attaque une société européenne qu'est-ce qui se passe ? c'est très clair en fait c'est une question d'administration pas du tout une question de justice il n'y a jamais de juges que des procureurs que ce soit au DOG le département de la justice mais que ce soit aussi à la SEC qui est le gendarme des marchés ou le procureur de New York puisque New York accueille les bourses américaines donc qu'est-ce qui se passe ? un jour ils ont une information des services de renseignement c'est souvent ça ils appellent l'entreprise plutôt ils envoient un courrier au président et au conseil d'administration de l'entreprise visé et ils disent nous avons des preuves que vous violez la loi américaine sur les sanctions ou alors sur la corruption nous vous conseillons de coopérer c'est le terme utilisé et pour coopérer vous devez mettre vos avocats à notre service clairement pour montrer que vous avez bien violé la loi américaine et plus vous prouverez que vous avez violé la loi américaine moins l'amende sera élevée et plus vous pourrez vous en sortir dans cette affaire et donc à la fin seulement de ce deal il y a un juge américain qui vient tamponner l'accord entre l'administration de la justice américaine et l'entreprise mais il n'y a pas de procès il n'y a pas de procès c'est ça que nous Européens on a du mal parce que pour nous la justice c'est un procès aux Etats-Unis 95% des affaires qu'elles soient économiques criminelles etc. ne passent pas devant un tribunal elles sont gérées directement entre le procureur le juge et l'accusé donc c'est ça c'est ce modèle-là qu'ils veulent aussi importer en Europe ce que vous décrivez sans vouloir être excessif ça s'apparente plus à de l'extorsion de fonds que à une véritable justice basée sur la règle de droit alors c'est pas moi qui le dit c'est le rapport Lelouch Berger qui a été publié en 2015 donc deux parlementaires français qui ont enquêté sur la législation extraterritoriale américaine et qui parle en effet d'extorsion Pierre Lelouch que l'on peut pas qualifier d'anti-américain puisqu'il a été très longtemps considéré comme atlantiste tout à fait et donc il le dit lui-même il dit qu'à un moment donné l'explication que donnent les Américains à nos deux parlementaires français c'est la suivante quelque part vous Européens vous ne participez pas aux guerres que nous nous menons pour le bien alors nous allons chercher l'argent là où il est et notamment à travers vos entreprises donc oui ça peut être assimilé à une sorte d'extorsion de fonds et donc en fait pourquoi les entreprises européennes ne vont pas jusqu'au bout vous expliquez qu'elles craignent la mauvaise réputation qu'on les accuse de complicité avec le terrorisme et que leur image serait complètement embrouillée donc c'est quand même un système duquel il est très difficile de s'échapper mais c'est carrément un pistolet sur la tempe vous n'avez pas le choix quand les Américains proposent de coopérer ce n'est pas une coopération vous êtes obligé sinon quoi sinon comme la banque Standard Chartered eh bien on vous retire la licence et vous ne pouvez plus faire d'affaires aux Etats-Unis autrement dit c'est la mort d'une société une multinationale évidemment mais une PME également et puis en plus il y a le risque réputationnel par rapport à un long procès contre les Américains qui le prendrait évidemment extrêmement mal donc vous n'avez pas de choix vous n'avez absolument pas le choix c'est-à-dire qu'une société française qui voudrait continuer à commercer avec l'Iran serait accusée d'aider le terrorisme et verrait son marché s'effondrer de toute façon mais complètement ou même Cuba je vous rappelle que la loi Hans Burton qui impose un embargo sur Cuba est une loi politique elle vise à renverser le régime castrisse d'un point de vue des institutions internationales c'est illégal Alors vous étonnez aussi dans votre livre d'un fait c'est que la corruption il faut la combattre mais bizarrement les sociétés européennes semblent être beaucoup plus souvent et lourdement condamnées que les sociétés américaines est-ce que les unes seraient vertueuses et les autres seraient plus coupables ou comment expliquer cette différence que vous chiffrez d'ailleurs de différence d'amende qui ont été impligées à l'estéropéenne et des amendes nettement moins lourdes sur la longue durée aux entreprises américaines Il est clair que les entreprises américaines ont deux ou trois trains d'avance très clairs je veux dire que la loi FCPI contre la corruption des agents publics étrangers date de 77 donc elles ont eu largement le temps de passer à un autre niveau pour capter les marchés j'explique comment en effet le système fonctionne avec une circulation de l'information entre les entreprises les ministères les in-tanks les ONG et bien sûr les services de renseignement américain et tout ça c'est pour être le plus en amont pour être positionné le plus en amont des marchés pour que le jour où l'appel d'offre sort et bien évidemment c'est plutôt une entreprise américaine qui récupère le marché donc tout ça alors on peut pas dire que ce soit de la corruption mais c'est un système qui est tellement huilé tellement efficace qu'évidemment les entreprises européennes qui n'ont pas compris ce qui était en train de se passer et bien passent directement à la trappe les américains parlent de nous politique le nous politique c'est tout simplement un environnement informationnel qu'il y a autour de l'entreprise ça veut dire que l'entreprise son problème c'est pas seulement les marchés mais c'est aussi les relations politiques les relations sociales et les relations humaines etc. avec l'ensemble de leur environnement et quand vous avez compris ça c'est qu'en gros l'entreprise doit faire de la politique et plus elle fait de politique en amont plus elle est sûre de récupérer les marchés alors nous les européens et notamment les français on est très fier d'Airbus c'est notre grande réussite technologique commerciale vous consacrez un chapitre à Airbus qui est simplement intitulé prochaine cible des procureurs américains donc pourvu Airbus c'est sous la menace ouais c'est très clair quand j'ai terminé ce livre elle l'était pas encore officiellement elle l'est devenue depuis décembre 2018 la stratégie d'Airbus c'était quoi ? les dirigeants ont constaté qu'un certain nombre d'intermédiaires dans certains marchés n'ont pas été officiellement listés par les instituts de crédit donc ils sont allés s'auto-dénoncer devant le parquet national financé français et devant le serious fraud anglais la stratégie c'était quoi ? se dénoncer donner le dossier aux anglais et aux français pour montrer aux américains que l'affaire était déjà suivie par des justices européennes donc on pensait que ça allait fonctionner en décembre dernier on a appris que non que les américains étaient partis aussi dans cette affaire et donc avaient mis Airbus sous enquête interne de la part du ministère de la justice américaine et évidemment quand le DOJ américain met sous enquête une entreprise multinationale comme Airbus c'est clair qu'à la fin ça sera pas en centaines de millions de dollars ça va se monter en plusieurs milliards de dollars tout comme la BNP surtout que selon la procédure qui est très bien écrite dans votre livre Airbus va devoir ouvrir l'ensemble de son process et que donc des avocats américains vont pouvoir venir obtenir toutes les informations c'est de l'espionnage industriel pur et simple et on peut penser que son principal concurrent Boeing aura éventuellement peut-être accès à ce type d'informations Ah oui alors c'est déjà fait très clairement parce qu'à partir du moment où Airbus était sous enquête du parquet national financier et du serious fraud britannique Airbus a fait appel quasi exclusivement à des cabinets anglo-saxons d'avocats donc ces cabinets d'avocats sont venus récupérer l'information stratégique d'Airbus en ce qui concerne ces fameux marchés donc évidemment dans ces informations vous avez tous les intermédiaires d'Airbus toutes les communications avec ces intermédiaires d'Airbus lesquelles sont liées évidemment à des ministres dans un certain nombre de pays donc là vous avez récupéré de l'information stratégique extrêmement sensible sur la stratégie marketing la stratégie de vente et peut-être même sur la stratégie en termes de recherche et développement d'une grande société comme Airbus alors peut-on attendre quand même de nos gouvernements de se ressaisir pour protéger ce qui est vital pour l'économie européenne ou est-ce que vraiment on va attendre de connaître l'étendue de la sanction en espérant qu'elle soit la plus clémente possible je pense que dans le cas d'Airbus on va attendre en effet l'étendue de la sanction les américains ils souhaitent une sanction à plusieurs milliards de dollars visiblement ils attendaient de savoir si français et anglais pouvaient infliger ce type de sanctions visiblement ils n'en ont pas confiance c'est pour ça qu'ils sont entrés dans le cercle et donc ça sera plusieurs milliards de dollars sans doute pour Airbus la réaction des gouvernements elle est inexistante à Bruxelles il y a zéro réaction en ce qui concerne l'Iran il y a bien ce véhicule qui s'appelle Instec pour continuer à faire des affaires mais ça concernera uniquement des PME et dans deux secteurs l'alimentation et la pharmacie mais absolument pas sur l'automobile ou sur l'aérien en France vous avez vu il y a un rapport du député Raphaël Gauvin qui préconise face à l'extraterritorialité du droit américain de sanctionner encore plus les entreprises françaises qui vont fournir les informations à l'administration de la justice américaine on va durcir la loi de 68 la loi de 68 révisée en 80 dite par les américains loi de blocage donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout la réaction qu'on attendrait de la part de Paris ou de Bruxelles c'est-à-dire la seule qui puisse exister c'est une volonté politique d'affirmer aux américains qu'il est temps d'arrêter ces dégâts dû à l'extraterritorialité de leurs droits surtout que comme vous l'explique dans un chapitre en fait ce sont les gros cabinets d'avocats américains qui s'occupent de cela parce que les avocats européens ne sont pas acceptés par le département de la justice ou en tout cas ils sont moins bien notés et les entreprises européennes s'adressent à les avocats américains qui font l'appui et le beau temps alors complètement à chaque fois j'ai posé la question aux entreprises mais pourquoi vous n'avez pas un grand cabinet européen continental français il y a un certain nombre de grands cabinets français qui sont installés à New York et à Washington à chaque fois la réponse était la même la proposition d'un cabinet français ne serait pas crédible aux yeux des américains donc sous prétexte que ça ne serait pas crédible on fournit donc la liste des grands cabinets américains qui peuvent suivre ces affaires donc résultat là on se met on se lie carrément à des intérêts américains puisque ces informations on est quasi sûr remontent à Washington et depuis Washington on ne sait pas où elles vont mais on a une petite idée en ce qui concerne les banques de données des services Pour parler de cet espionnage vous avez une formule on est passé de yes we can à yes we can pour montrer un peu l'ampleur de l'espionnage économique et vous posez carrément la question est-ce que la corruption internationale est un mal ou une chance pour les Etats-Unis ? très clairement vous avez donné les chiffres tout à l'heure de BNP 9 milliards vous avez donné le chiffre de Alstom 770 millions et surtout la vente de l'entreprise la vente de la la partie énergie donc partie quand même stratégique puisque c'est nucléaire etc Technip un des géants parapétroliers français qui a basculé dans le giron anglo-saxon etc donc oui le prix est très très lourd et face à ça et bien on sent que les Européens sont complètement désarmés désemparés et qu'il n'y a pas de solution à moyen terme à attendre de la part de l'Union Européenne ou de Paris mais du coup à l'Ilaïdi on a une défense européenne on lui parle de la menace russe de la menace terroriste qui bon peuvent exister ce sont des défis stratégiques mais est-ce que le pays qui pour le moment est en train de porter les coups les plus durs à la souveraineté de la France et des autres pays européens n'est-il pas tout simplement l'allié et le supposé protecteur américain oui mais vous savez vous vous souvenez ce que disait Binyung Brzezinski conseiller de Carter on n'est pas des alliés on est des vassaux c'est ce qu'il disait dans son livre le grand échiquier c'est comme ça qu'en fait on est perçu à Washington et à nous et encore en 80 on s'est opposé au gazoduc Reagan voulait interdire un gazoduc venant de Russie les pays européens ont dit non et on était en pleine guerre froide pas les pays européens Margaret Thatcher non la France et l'Allemagne aussi oui mais celle qui a tapé le plus fortement sur la table c'est l'ami de Reagan c'est Margaret Thatcher et ça c'est un signal faible il date de 82 et il n'a pas été analysé par les Européens pour leur permettre de répondre à l'ensemble des lois extraterritoriales américaines américaines qui sont venues depuis 1982 donc un tableau saisissant je vous remercie Ali Laïdi je renvoie à la lecture de votre livre Le droit la nouvelle arme de la guerre économique ça fait un peu froid dans le dos espérons que ce livre sera un moment salutaire pour une prise de conscience et que nos élus nos dirigeants et bien fassent en sorte que l'on résiste à cette offensive qui est juridique mais qui n'est pas basée sur l'équité et sur le droit c'est donc publié aux actes sud et c'est absolument passionnant merci Ali Laïdi merci Pascal merci Alain merci Alain